Salut, alors je mets les points sur les i, premièrement ça faisait environ même pas une heure que j'étais réveillée, je ne voulais pas me maquiller, je ne voulais pas filmer mais j'étais très motivée du coup, je me suis maquillée vite fait, donc j'ai juste fait mes sourcils et mis du fond de teint, ce que vous pouvez remarquer je n'ai pas de poudre ni rien du tout, et de plus j'ai juste attrapé ma perruque et je l'ai posée, de base je voulais la coller donc j'ai voulu faire un point de colle, donc vous voyez qu'à l'extrémité devant c'est blanc, parce que j'ai voulu faire un point de colle avec ma colle ghost je sais pas quoi là, ghost bond je sais pas quoi, et en fait bah comme je l'ai vraiment genre je l'ai posée, et c'est tout je suis partie, ça a pas, ça a pas, comment ça s'appelle, ça s'est pas collé, d'où le fait qu'il y a une tâche encore blanche, donc voilà, c'était juste pour dire ça, voilà c'est tout, et la dégaine ne calculait pas, c'est juste qu'en fait bah j'avais vraiment la flemme de m'habiller et je me suis aussi griffé le torse, je sais pas comment on dit, parce que j'avais mes faux ongles et qu'en fait je sais pas, je sais pas, je me suis grattée, pourquoi je sais pas. Je ne vais pas me répéter, je viens de me réveiller et du coup j'ai mangé un carambard atomique, d'où le fait que ma langue est bleue. Là je vais faire une vidéo, story time, pour vous raconter la fois où je m'ai eu, je sais pas comment expliquer, ma situation était très compromettante, disons que je me suis encore foutue de la merde, puisque j'ai un don pour me foutre de la merde, on va pas se mentir, et du coup je me suis retrouvée, disons dans un lit avec une pote à moi, et un mec qui a essayé de me toucher le dos, oui il m'a touché le dos, oui il m'a touché le dos. Bref, je vais vous expliquer le contexte, la situation, tout, comment on a fait pour en arriver là, comment on s'en est sorti, tout ça, tout ça. J'ai une vie de merde, j'ai une vie pas inquiétante, mais j'ai une vie insolite, insolite, d'accord ? Insolite, insolite est le synonyme de ma vie, d'accord ? Passons. En gros du coup j'étais avec ma pote, donc elle m'a donné le droit de dire son prénom, donc j'ai dit son prénom, Nolwenn, love you so much. J'étais avec Nolwenn et tout, et ça faisait un petit moment qu'on se disait, parce que moi j'allais toujours à Paris, et Nolwenn, bah, puisque je suis parisienne, on va pas se mentir. Donc c'est facile pour moi d'aller à Paris, parce que bah je connais tout, j'ai mon père qui est là-bas, j'ai des repères et tout, quoi. Voilà, et Nolwenn n'y allait pas souvent, et du coup j'ai dit à Nolwenn, bah putain faudra grave qu'on aille un jour à Paris. Et il se trouve qu'à ce moment-là j'avais 18 ans, yeah, j'avais 18 ans, et du coup c'était en février, et on avait dit, putain faut qu'on aille et tout, et elle avait un week-end en fin de libre, et moi j'allais voir mon week-end parce que j'étais à l'école. Du coup voilà, et je lui ai dit, ouais faut qu'on y aille, elle m'a dit, t'es sûr et tout, t'as pas de soucis par rapport à quelqu'un. Et j'ai dit, non, genre on n'est pas ensemble, donc au calme, mon calme me c'est biscus frère, si je peux aller à Ibiza, je vais à Ibiza, il va rien dire. Du coup elle m'a dit, ok et tout, bon bah si y'a pas de galère, y'a pas de galère, on y va. Je savais que je ne pouvais pas dormir chez mon père, parce que mon père est très strict, et que le couvre-feu de chez mon père, il est à 21h, c'est-à-dire que, que t'es 20 ans, 35 ans, 56 ans, si ton père, mon père en l'occurrence, te dit, tu rentres à 21h, et que tu rentres pas à 21h, crois-moi quand tu vas pas rentrer à 21h, il va rien faire parce qu'il te tape pas, il va te faire la morale parce qu'il te casse les couilles, mais tu vas être en mode, oh mais j'aurais dû rentrer à 21h, enfin voilà. Il a cette façon de faire, qui, en soit tu t'en fous, bah moi je m'en fous, mais ça m'énerve de le voir triste, parce qu'il s'inquiète et tout, du coup je me dis, ah ok c'est bon, j'en ai pas rentré, c'était le moyen de partir en week-end avec ma collègue, clairement c'était partir en week-end avec ma collègue, et qui fait ma race, même si j'allais pas faire grand chose, parce que j'aime pas les boîtes et tout, enfin j'aime pas, voilà, mais c'était vraiment genre, je vais à Paris avec ma pote, on se tape des bars, on prend le métro, on a un chill, tu vois, on a un kiff, et on est là, on visite, je vais visiter ceci, cela, là elle voulait aller à Tour Eiffel, d'ailleurs on a une nuit à Tour Eiffel, c'était archi drôle d'ailleurs, donc je vous explique la situation en total, donc on décide de partir à Paris, on prend les billets et tout, on part de contiver en voiture, on arrive à Rennes, on prend le bus, on arrive à Paris vers minuit et quelques, sachant que moi à minuit et quelques, il n'y avait aucune possibilité, même pas un souïa de chance que mon père, je lui dise, en fait je viens, il m'aurait pas dit oui déjà de un, parce que bah, il est minuit, et deuxièmement, ta pote elle vient pas chez moi, genre mon père il est comme ça, il aime pas que les gens viennent chez lui, etc, etc. Il est minuit, et elle, elle m'avait, en fait, elle m'avait déjà dit depuis. Donc là je suis allée chercher mes messages dans la conversation avec Nolwenn, du coup, qui date du 10 février 2018, pour avoir les preuves à la pluie, quoi, de ce qui s'est passé, et en fait je viens de voir qu'en fait elle m'avait déjà dit que le mec il avait 32 ans, tu vois, mais elle m'avait, enfin, lisez, et vous comprendrez pourquoi je dis ça maintenant. Je crois un jour à l'avance, ou deux jours à l'avance, qu'en fait elle avait déjà quelqu'un, je sais qui elle est, du coup je me suis pas posé la question de hôtel ou pas hôtel, ni Airbnb ou pas Airbnb, ni pote, ni pas pote, moi je me suis dit, ma pote, en fait, elle connaît quelqu'un, je sais qui on va aller, bah c'est bon, elle m'avait dit que c'était un gars qu'elle connaissait et tout, euh, je peux vous mentir, je vous cache pas, je crois que sur le coup, elle m'avait dit un gars, j'avais fait, euh, mais en fait elle m'avait dit qu'elle connaissait vraiment le gars, et que, genre, elle le connaissait, tu vois, et que, voilà, genre, il se parlait déjà depuis longtemps et tout, et tout, et tout, et tout, du coup, moi je t'envoie de chill, tu le connais, y a pas de soucis, son plan il paraissait bien, du coup, je me suis dit, bon, y a pas de galère, si c'est Nolwenn et c'est, elle le connaît, bah c'est bon, tu vois, du coup, son plan paraissait bien et je l'ai oublié, je me suis pas dit que c'était un malade mental ou un psychopathe, je me suis dit, elle le connaît, je connais Nolwenn, je sais comment elle est, donc j'ai pas de, j'ai pas, je vois pourquoi j'aurais peur, tu vois, le gars, il nous dit, ouais, venez à Julesy, donc, je vous explique, moi, Julesy, j'étais en confiance parce qu'en fait, c'est le RRD, donc celui que je prends pour aller voir mon père, enfin, chez mon père, du coup, j'étais en mode Oka, donc genre, y a pas de galère, genre, je prends le, c'est bon, genre, je connais et tout, moi, j'avais pas de soucis, tu vois, déjà, on prend le truc, on paye des tickets, faut savoir qu'on avait pris des tickets du week-end, là, à 4€, je sais pas quoi, là, et quand on arrivait à Julesy, en fait, on avait pris une zone, c'est-à-dire que à Julesy, en fait, le ticket ne passait plus, quand on a voulu sortir, on est resté coincé, donc déjà, c'était le premier signe du destin qui disait, n'allez pas, donc voilà, on va en toi, je lui dis, elle l'appelle et tout, le gars, il lui dit, y a pas de soucis, j'arrive et tout, donc là, jusqu'à là, tout va bien, il a pris un peu de temps à arriver, mais ça allait, vraiment, c'était genre, c'était peut-être 10 minutes, tu vois, ou un truc comme ça, mais il commençait, voilà, et après, il nous appelle et tout, il nous dit, ouais, juste sur le côté, donc déjà, déjà, moi, je suis très dans l'analyse, je suis quelqu'un quand je ne te connais pas, soit je suis là en train de te parler, de te divertir, limite, je vais te faire genre que je raconte toute ma vie, alors que pas du tout, je suis en train de tester comment tu vas réagir à la situation, est-ce que tu vas être investi, ou est-ce que tu vas pas être investi, est-ce que tu vas être dans le jugement, enfin, je veux vraiment, quand t'as réalisé, ou soit je suis en retrait, et quand je suis en retrait, c'est encore pire, parce que genre, ça veut dire que je me méfie vraiment de toi, les actes que tu vas faire là, vont déterminer le fait que, oui ou non, je te considère comme un malade mental, et comme une menace, du coup, voilà, donc moi, j'étais vraiment dans le retrait, lui, quand je l'ai vu, j'étais en mode, NOLOEN, NOLOEN, le gars avait, je ne veux pas vous mentir, il avait au moins 35 ans, donc là, tu viens de comprendre pourquoi je t'ai dit que j'avais cherché les messages, et que j'étais déjà au courant, alors que moi, dans mes pensées, enfin, j'étais vraiment pas au courant, sachant que la seule différence qu'il y avait, c'est que moi, je pense que c'était un mec de 32 ans, assez jeune, et quand je l'ai vu, bah, c'était un daron, pas daron-daron, mais daron, vas-y, il portait des chaussuretés pour travailler, tout ça, bref, vraiment, il avait au moins 35 ans, voire 40, facile, facile, 35-40 ans, je l'ai regardé, il avait pas une tête méchante, je vous cache pas, il avait pas une tête méchante, mais en fait, c'est le fait qu'il avait 35 ans et quelques, que je me suis dit, what the fuck, genre, il a fallu d'une phrase de Nolwenn, pour qu'elle me rassure, mais juste après, il a fallu d'une phrase aussi, pour qu'elle me rassure pas, ça veut dire qu'en fait, elle m'a dit, non mais t'inquiète, je connais, fais-moi confiance, du coup, j'étais en mode, ok, tu connais, je te fais confiance, elle m'avait dit cette phrase, et moi, j'étais en mode, chill, ok, tu connais, peut-être c'est un, je sais pas, peut-être, je sais pas ce que j'ai en dire, parce qu'il y a peut-être rien du tout, peut-être fallait te casser, reprendre le train, taillé, on monte dans la voiture, et déjà, on rentre dans la voiture, on met mon sac, en gros, dans la voiture, dans le coffre, et déjà, dans le coffre, je vous explique, je vois des jouets, mais des jouets d'enfant, du coup, je t'en m'en dis, c'est passé quoi, il les a mangés, et là, le mec, il commence à nous dire, ouais, c'est des affaires de mon ex-femme, fais pas attention et tout, j'ai prêté sa voiture, fuck, what, déjà, dans ma tête, je me suis dit, déjà, en fait, j'essaie de me rassurer, je me suis dit, bah, il avait une femme avant, et, c'est-à-dire que c'est un mec qui était assez normal, qu'en gros, il avait une situation, et que, bon, un divorce, ça arrive à tout le monde, donc, voilà, et il a dit sa femme, et, du coup, je me suis dit, peut-être que c'est sa femme qui a l'enfant, mais c'est pas les siens, enfin, vraiment, je suis partie dans un truc où je me suis rassurée toute seule, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être, j'aurais juste dû prendre mon putain de ticket qui fonctionnait pas, frauder et me tailler, quoi, mais je sais pas pourquoi j'ai voulu écouter Nolwenn, et donc, on monte dans la voiture, et là, c'est le drame, on monte dans la voiture, en fait, j'ai oublié de vous dire, Nolwenn, elle faisait un truc quand elle était en voiture et tout, ou même avec elle, des fois, elle parlait de Periscope, tu vois, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais moi, je voulais pas trop ce que c'était, mais du coup, ce week-end-là, je sais ce que c'était, c'est une plateforme pour faire des directs, avec des gens de tout âge et de tout horizon, tout va bien, je serai rassurée, donc on monte dans la voiture, et moi, vous savez, je suis pas du tout sur du Periscope, à l'époque, j'étais pas trop sur les réseaux, j'étais sur les réseaux, mais pas plus que ça, tu vois, comme tout le monde, quoi, et donc, je me suis dit, OK, OK, bro, OK, voilà, je monte dans la voiture, j'attache ma ceinture, et là, le mec, il commence à dire, ah, ça fait plaisir, c'est la première fois que je te vois, voilà, tu as risqué, tu as osé, et voilà, la conséquence, pardon, Lorraine, comme ça, c'est la première fois, la quoi, la première fois, du coup, j'étais comme ça, si j'étais senti rattachée, j'étais en mode, qu'est-ce que tu as fait ? Et du coup, Deloitte a fait, ouais, franchement, ça fait, machin, et là, elle me dit, mais sublime, je t'ai pas dit ? Non, vraiment pas, vraiment pas, je suis sincèrement désolé. Elle me dit, mais oui, mais on s'est rendu compte sur Periscope, il est super cool, c'est grave un bon pote à moi. Je t'en veux tu mets ma vie entre ses mains ! Et là, je commençais à me dire, sort, non, j'ai 18 ans, les gars, je suis même pas encore mariée, j'ai pas eu d'enfant, qu'est-ce que vous faites avec ma vie ? Et là, elle commençait à me parler, et moi, dans ma tête, je me disais, si tu me sors dans la voiture, ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte, on avait déjà démarré, la radio était déjà présente. Déjà, je commençais à additionner le tout, je commençais à additionner le fait qu'il ait 35 ans, le fait qu'il ait une voiture avec des jouets dans son coffre, moi, j'étais en mode pédophile, le fait qu'il parle avec Nolwenn alors qu'il avait 20 ans, que j'avais fait ma méthode du je te parle pas, donc j'étais vraiment dans le E, je te parle, mais genre bonjour, au revoir, et je ne sais pas trop parler, en fait, ils me posaient des questions sur moi, mais j'étais en mode, en fait, dans ma tête, j'étais en mode, tu prépares ton plan, et moi, j'étais dans le plan de, dès qu'on descend de la voiture, tu lui fous un coup de pied, bien comme il faut, bien placé, coup de tête, balayette, écrasement de tête, tu cours, moi, c'était ça mon plan, clairement, et après, vous savez, le temps de la route, entre la gare et chez lui, on parlait et tout, et je commençais à voir qu'en fait, le mec, il était, enfin voilà, il était assez posé, il avait un travail, il n'était pas fou, il n'avait pas l'air fou, et je me suis dit, sublime, peut-être que t'es juste trop parano, en fait, t'es juste peut-être folle, et c'est toi qui en fais trop, alors que... Mais j'ai pas de fin à cette phrase, j'avais raison, j'avais raison, à la base, des bases, on devait aller chez lui, et le mec, il commence à faire des détours, donc il commence à nous dire, ouais, j'ai un pote et tout, si vous voulez, on va chez lui, moi j'étais en mode, comment ça, on va chez lui, moi je commençais à voir dans ma tête, le mec, moi je me suis dit, le mec, ils sont en deux, t'étais seul, pourquoi tu veux pas rester seul, frère, pourquoi tu veux pas rester seul, pourquoi d'un coup, là tu veux aller chez un pote à toi, en plus, quand ça me dit, ouais, mon pote, il est sénégalais, ouais, vous allez bien vous entendre, en mode, lui, il est rebeux, il va avec Nolwenn, et moi, son pote, il va avec Nolwenn, mais tu te fermes, ta gueule, c'est tout, mais bien sûr, il y avait Nolwenn, et Nolwenn, elle était assise devant, donc en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais pour moi, dans la tête psychologiquement, la personne qui assise devant, c'est la personne qui gère, c'est-à-dire que c'est la personne qui ouvre, ou ne l'ouvre pas, c'est la personne qui te dit, ouvre là, ou ne l'ouvre pas, et en fait, Nolwenn, elle me disait, mais non, ça va aller, t'inquiète pas, t'étais un peu gênée, tu vois, mais elle était en mode, oh, chill, tu vois, pas chill, ma vie, ma vie, ma vie, neuf mois de quelqu'un là, ok, 17 heures de travail, neuf mois, calme, d'accord, du coup, je suis en mode, no, mais comment ça, en fait, franchement, je vous cache pas, c'est sur la route, je me suis dit, vraiment, il avait un bon télire, il était un peu gênant, mais parce qu'il avait pas le même humour que nous, tu vois, enfin, pas le même humour que moi, en tout cas, parce qu'avec le Nolwenn, ça passait, mais moi, parce qu'en fait, moi, je voulais pas qu'eux me fassent à manger et qu'ils m'empoisonnent, tu vois, c'est-à-dire que tout ce qu'ils me donnaient, je le touchais pas, j'ai fait à manger moi-même pour pouvoir avoir les ingrédients, et du coup, on parlait et tout, et le mec, il commençait à me poser des questions et tout, et on parlait, en fait, on parlait de cet état d'argument qui me menace, et du coup, il me disait, ouais, du coup, parce qu'en fait, il me draguait, et moi, j'étais en mode, hell no, tu vois pas la bague là, enfin là, j'ai pas la bague que j'avais à ce moment là, mais j'avais une bague de fiançailles, et du coup, j'étais en mode, regarde, 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 je suis la femme de quelqu'un de connard, tu ne me parles pas, don't speak with me nigga, et en fait, ils parlaient et tout, après, ils ont fait des live periscope, et moi, je parlais pas sur, voilà, j'allais sur les live periscope, parce que j'aimais pas ce truc, du coup, voilà, ils ont fait des trucs periscope et tout, en mode chill, le mec, qui disait qu'il travaillait demain, c'est là que j'ai commencé à voir que le mec, Rebeul, c'était un désaccès totalement de la tête, parce que le mec, on lui disait, ouais, genre, demain tu travailles et tout, il est 3h du matin, je peux pas rester là et tout, parce que le temps était passé, voilà, moi, j'ai regardé la télé, et eux, ils parlaient entre eux, tu vois, et voilà, et en gros, genre, il disait, ouais, mais de toute façon, moi, j'irais pas, et je me disais, mais en fait, tu dis que t'as un travail, mais tu vas pas au travail, donc, ça te sert à quoi, tu sais, genre, j'étais en mode, what the fuck, en plus, t'as des jeunes dans ton coffre, je sais quoi le problème, du coup, voilà, j'étais très perdue, et en fait, moi, il faut savoir que j'aime pas qu'on me casse les couilles, ça veut dire qu'en fait, déjà, tu me dis que tu vas, de base, on devait rester 10 minutes chez son pote, genre, maximum 30 minutes, parce qu'il devait choisir, prendre quelque chose, je sais pas quoi, et on devait après, revoir chercher lui pour dormir, et le mec, je vous jure, t'as dit qu'on allait dormir, je vois pas pourquoi on reste ici, alors qu'il y a clairement pas la place pour qu'on puisse dormir ici, donc, on va chez toi, apparemment, il avait un gros appartement, je me suis dit, mais en fait, réfléchis un peu, pourquoi on devient juillet, c'est pour dormir, gros, t'étais les bouches troupes pour dormir, en fait, t'es pas le mec qui va nous faire chill, on veut pas chill avec toi, mec, et je commençais vraiment à m'énerver, il faut savoir que Nelwen, elle me connait par coeur, je suis quelqu'un genre, je veux bien être calme, quand tu me dis d'être calme, mais je vais pas non plus être calme trop longtemps, tu me casses les couches, je te casse ta gueule, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte de paye, de payer une bouteille de Sky, il perd dans un endroit, il dit ouais, je dois aller voir s'il y a ma paye et tout, j'étais en mode, mes frères, il n'y a pas de paye ici, il n'y a même pas de vie, pourquoi tu veux aller là en fait, why, why, salut, salut, j'espère que ça vous a plu toute la vidéo, en tout cas, voilà, j'ai pris un peu de temps à le faire, puisque j'ai dû récueillir les preuves, puisque certaines personnes se demandent si mes story times sont vraies, bah là vous avez les preuves, du coup voilà, donc c'était un plaisir de la faire pour vous, il y a la deuxième partie qui sort dans deux jours, le temps de récueillir bien toutes les vidéos, toutes les preuves, tout, 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 donc si ça vous a plu, bah laissez un pouce bleu, sinon bah laissez pas de pouce bleu, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour bien être à l'affût de tout ce qui se passe, voilà, bref, du coup, bah bisous, bonne journée, bon confinement à vous, j'espère qu'on va sortir de cette crise le plus vite possible, et voilà, bisous 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 !